Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être perdus entre toutes les informations sorties de la pédagogie Montessori. Alors pas de stress, si vous allez devenir maman, ici on revoit tous les besoins les plus basiques selon Montessori et on va vous permettre de faire un choix au clair et préparer un environnement Montessori pour votre nouveau-né. La petite voix. Salut c'est Joy, sur cette chaîne je vous partage des vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que j'ai une playlist Montessori dans laquelle je vous partage des idées d'activités pour les 0-3 mois, 3-6, 6-9, etc. Jusqu'à 15-18 qui va bientôt sortir. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous pour être tenu au courant. Ici, on va se concentrer sur l'espace d'éveil Montessori pour votre bébé de 0 à 3 mois. Pour les moments d'éveil, on va aménager un espace d'activité pour notre nouveau-né. Le jeu libre est vraiment important pour le bébé et il peut être mis en place rapidement après la naissance pour tous ces moments où vous n'êtes pas en train d'interagir avec lui. Avant de vous informer de ce que pourrait comporter un environnement Montessori, et si vous ne l'avez pas encore regardé, j'ai envie de vous renvoyer vers ma vidéo qui traite de tous ces objets à ne pas acheter. Ces objets que l'on a tendance à acheter mais qui peuvent même être néfastes pour notre bébé. Et avant que vous ne fassiez une bêtise, je vous explique pourquoi ne pas les acheter. Je vous laisse ma vidéo juste ici en haut. Voici ce que pourrait donc comporter votre environnement Montessori que je vous propose de mettre en place. L'approche Montessori se veut très minimaliste, vous allez voir. Votre bébé est en phase d'éveil et il n'est ni dans vos bras ni dans son relax. Où est-ce que vous allez le poser ? Eh bien la réponse est super simple, sur le sol. Alors sur le sol, ça peut vous paraître très étonnant. Je vous rassure qu'il n'y a rien de mal à poser son enfant sur le sol. Pour autant qu'il soit propre et sécurisé. Si vous avez un tapis, c'est super. Ou un fin matelas, ou une grande couverture toute douce repliée. Pour autant que ça soit sécurisé, je le répète, c'est très bien. Ici, on a carrément acheté un Toponcino Montessori. On adore ce petit objet qui sert principalement pour les toutes premières semaines de vie du bébé. C'est un petit matelas intégré dans le kit du nouveau-né. Selon Montessori, c'est tout doux, c'est confortable et il se sent de contenu. Et vu qu'on ne l'utilise pas pendant de longues semaines, on peut se permettre de ne pas laver ou pas trop laver. De façon à ce que bébé garde ses repères quant aux odeurs présentes sur ce petit matelas. Il ressent toujours cette même retenue, cette même odeur. C'est vraiment reconnu comme très confortable pour lui et très rassurant. Il est très malléable et léger. Il peut être déplacé avec bébé dessus, de façon à ce que bébé passe de nos bras à son nid d'eau. Ou même vers les bras de quelqu'un d'autre. Il a cette même présence, ce même confort qui lui permet de ne pas devoir dépenser d'énergie, à constamment s'adapter à de nouveaux espaces, de nouveaux endroits et à de nouvelles températures. Car oui, il y a une différence de température entre vos bras, dans lesquels il s'est endormi, et son couffin où vous souhaiteriez peut-être le poser pour pouvoir vous libérer un peu. Si c'est la nuit par exemple, simplement espérer pouvoir un peu dormir. Ça peut être utilisé quand il est réveillé ou quand il dort. On peut beaucoup plus facilement le déplacer sans devoir le toucher et sans devoir casser la chaleur qui le couvre. Il y a donc moins de risque de réveil en plein dans son sommeil. Ici, on s'est même rendu compte de l'avantage quand on a eu notre deuxième et qu'on a souhaité accepter que notre aîné, qui n'avait que deux ans et qui était en demande de le prendre dans les bras, notre nouveau-né était bien plus en sécurité dans ses bras grâce à ce petit matelas qu'il ne l'aurait été sans. Un miroir. Comme je vous le partage dans la vidéo d'activité 3 à 6 mois, une autre chose clairement recommandée serait le miroir qui permet à votre bébé de se voir et de voir son environnement. Avant leurs 18 mois, nos bébés n'arrivent pas à concevoir que c'est leur reflet dans le miroir. Ça n'empêche que quand on pose un miroir sur un des côtés de leur air de jeu, on réalise vite qu'ils adorent voir leur petit corps se mouvoir. Ils peuvent aussi facilement découvrir les mouvements de leur corps de façon plus globale. Ma petite fille a passé énormément de temps à regarder ce miroir. Quoi de plus riche que de leur permettre d'appréhender leur corps qui grandit si vite. Ça peut paraître bête, mais quand notre bébé est couché sur le ventre ou sur le dos, son champ de vision est clairement restreint, contrairement à nous. Et lorsqu'on met un miroir à ses côtés, son champ s'élargit d'un coup et ça lui offre un certain confort et aussi une certaine assurance quand il peut cacher que quelqu'un arrive derrière lui, sans devoir se retourner. Ce qu'il ne peut pas toujours faire facilement les premiers mois de vie. Et le miroir peut même rester accroché plusieurs longs mois, car vers ces 7 mois, je me rappelle que ma fille, c'est un moment très touchant et marrant à la fois, elle a commencé à se parler et à se chanter en regardant le miroir, comme si elle découvrait une amie. Vous pouvez utiliser toutes sortes de miroirs, mais je recommande plutôt un long que vous pouvez mettre sur la longueur, donc de façon horizontale, accroché sur la partie inférieure du mur de son espace d'éveil. Et je recommande aussi clairement que les bords soient protégés par un cadre sécurisé. Celui qu'on a utilisé était tout simplement un de chez Ikea, un ancien qui traînait chez nous et qui était relativement minimaliste et sécurisé. Au niveau des mobiles, je vous ai déjà parlé des mobiles Montessori, dans la vidéo où je vous partage toutes les activités Montessori à organiser avec votre bébé entre ces 3 et 6 mois. Ces mobiles peuvent déjà être utilisés plus tôt. La première séquence de mobiles Montessori, c'est le Munari. C'est un mobile de forme géométrique, et vu que la vue de notre bébé est encore instable et trouble, on va jouer avec des impressions contrastées et symétriques, noires et blanches. Il peut être introduit dès 3 semaines déjà, Et quelques semaines plus tard, à 6 semaines, vous pouvez introduire l'octahèdre. Ici, on va introduire les 3 couleurs primaires. Et la troisième dimension va faire son apparition. Ça va aider notre enfant à améliorer sa concentration, sa perception de la profondeur. Ensuite, vers ces 2 ou 3 mois, il y a le gobi, qui va l'aider à poursuivre son développement sensoriel et cognitif. Contrastes, couleurs fines et nuancées, avec des couleurs dégradées qui accompagnent la maturation de sa vision. Et finalement, celui des danseurs, vers 3 ou 4 mois. On apporte du mouvement, du dynamisme et de l'amusement à notre bébé, qui est de plus en plus éveillé et en demande. Ici, il y a des reflets de lumière, des formes un peu plus élaborées, et comme je l'ai dit, du mouvement. Le mobile doit être à environ 20 cm du visage de votre bébé. C'est environ la distance qui sépare son visage et votre visage quand il est dans vos bras. Si on sait que la vue des nouveaux-nés est très limitée, on sait aussi qu'elle évolue hyper rapidement au cours des semaines et des mois qui suivent la naissance. Il peut être intéressant d'accrocher des images adaptées à son âge et de bonne qualité. Comme je vous en parlais dans ma vidéo sur les activités Montessori pour bébés, dont je vous laisse le lien ici en haut, je vous partageais même un lien de téléchargement pour ces images de contraste aux teintes neutres. Je vous laisse le lien dans le descriptif de cette vidéo-ci. Hyper facile à mettre en place. Pas besoin de toutes les accrocher. Une ou deux juste à côté de son air de jeu, ou à côté de son air de change, ou de son lit, pour qu'il puisse se raccrocher à quelque chose d'important, et que ça soit vraiment à sa hauteur, et fatalement pas à la hauteur de l'adulte. Ces cartes vont lui permettre de travailler sa concentration, qui sera un élément hyper important durant toute sa vie. Au niveau des jouets, c'est rare qu'un bébé puisse attraper quoi que ce soit avant ses 3 ou 4 mois. La seule chose qu'il pourra vraiment faire, outre le fait d'observer et d'étirer son corps dans tous les sens, est liée à un de leurs réflexes. Nos bébés ont ce que l'on appelle le grasping reflex. C'est simplement quand on pose notre doigt dans leurs mains, ils la ferment de façon à nous retenir. Alors ce réflexe est trop mignon. Ce mouvement leur permet de muscler leurs mains et de muscler leurs doigts. Montessori a pensé à ce genre d'objets qui leur permettent d'être dans le mouvement. Ils sont souvent en bois, et là, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux, avec des petites clochettes aux extrémités, ou avec des anneaux en bois par-dessus. Le simple fait de le garder en main, et de le faire bouger, lui permet d'entendre le son des clochettes ou des anneaux. Et il appréhende mieux l'effet action-conséquence. Ça peut être le premier jouet Montessori de votre bébé. Il y a aussi le double disque dont je vous parle dans ma vidéo 3 à 6 mois. Un peu plus tard, si l'objet est en matériau naturel, votre bébé pourra le mordiller quand ses dents travailleront, ou simplement le passer d'une main à l'autre. Quand il commencera à ramper, il arrivera certainement qu'il court après. C'est une super motivation pour lui. Et ces jouets me font directement faire le lien avec mes vidéos d'activités Montessori pour les tranches d'âge supérieures, et notamment la période hyper riche 3 à 6 mois. Je vous laisse juste ici en haut le lien de la playlist. Si vous vous posez certaines questions face au maternage, à nos routines ou à la parentalité en général, n'hésitez pas à les poser en commentaire et me dire les sujets de vidéos que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne. Voilà les parents, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. Je vous retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, soyez heureux. Sous-titrage ST' 501